Je m'appelle Catherine, je suis américaine, évidemment, j'ai un accent. Je suis au Pixel pour la soirée de jazz, ce soir, pour le jam. Bonjour, je m'appelle Florin et je travaille pour l'agence de presse Byzantine. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jam session ? Je ne sais pas, de déstresser, juste me détendre, d'écouter la musique. Et oui, peut-être boire un verre de vin. Parce que je suis fatiguée ce soir et j'aime bien le vin, le vin en France, c'est super. Et oui, oui, c'est tout. C'est l'ambiance, donc découvrir tous ces musiciens qui arrivent et qui composent ensemble. Je suis un adepte du jazz, alors ce qui me plaît, c'est la musique en soi, la rencontre, le fait que les musiciens composent entre eux, s'échangent, de la musique, des notes, des regards. Pour moi, c'est mon vécu depuis très jeune. Plein de styles mélangés, plein d'interventions de musiciens avec des personnalités différentes. De quelle manière vous êtes venu ici ? Comment vous avez appris que ça existait le jam session ? Je le sais depuis longtemps et donc j'ai ma fille qui est saxophoniste et qui est dans le groupe. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était sympa, donc voilà, je suis venu pour voir. Ce sont mes amis qui m'ont dit qu'il y avait une séance jazz. Ça dure depuis trois ans, donc ils m'ont invité, puis je découvre. Mais je redécouvre un caveau parisien. Il y a beaucoup de jams comme ça aux Etats-Unis. Les jams de jazz, les jams de blues pendant la semaine. Et c'est vraiment sympa, c'est chouette. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a plein de monde et ça chauffe. C'est-à-dire, ça chauffe ? Ça chauffe, et bien au début c'est parti avec moins de monde, c'était plus calme et plus ça va et plus il y a de l'ambiance. D'accord. Vous êtes musicienne ? Oui. Et vous faites quel instrument ? Du piano. Vous êtes débutante ou ça fait longtemps ? Ça fait un peu longtemps. Je suis très contente. Moi j'aime bien le fait que tout le monde puisse s'exprimer, que même si tu n'as pas forcément un super niveau, tu peux quand même aller sur la scène, montrer la folie des gens. Et c'est quoi pour vous la folie des gens ? C'est ça, c'est une bonne question. C'est lorsque l'on joue de la musique qu'on n'a pas l'habitude de jouer. En fait, c'est lorsqu'on essaie de jouer d'une manière qu'on n'a jamais jouée. On oublie tout ce qu'on a appris. C'est la transcendance du corps qui va au-delà de l'âme. C'est quoi pour vous l'ambiance ? Mes copines. Est-ce que vous êtes musicienne ? Absolument pas. Vous écoutez quoi comme genre de musique ? Un petit peu de tout. Il n'y a aucune préférence dans la musique ? Je réfléchis. Demande à mes copines. Moi j'aime beaucoup le jazz. Comment vous êtes venue ici et de quelle façon vous avez appris que ça existait le jazz ? Je suis passée devant le pixel et je l'avais vue. Mais ce soir c'est ma copine Lucie qui m'a conseillé de venir. Et moi je suis venue parce que c'est ma copine d'eau qui m'a conseillé de venir. C'est pour ça que je l'ai dit à Salma et qu'il a dit à Fanny. J'adore les jazz mais je trouve que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus vivant. C'est plein de créativité et c'est formidable. Parce qu'il y a des gens qui improvisent et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire avant. Et puis tout d'un coup tu vois c'est une histoire de relation tout ça. Et bien ils s'écoutent et quand ils s'écoutent ils s'entendent. Et du coup ils arrivent à se causer. Et c'est absolument formidable parce qu'ils se causent en plus de ça musicalement. Merci et au revoir. Bonne soirée. Merci à toi surtout. Ok ma première question c'est quelle est votre boisson préférée quand vous venez ici ? Vous êtes chanteuse mais... Le McVin. C'est du vin sucré, du Jura. Et bien ça met dans une bonne ambiance, ça réchauffe un tout petit peu mon coeur. Et puis ma voix aussi. Et puis je suis nana donc j'aime bien tout ce qui est sucré. Vous êtes chanteuse depuis quand ? Chanteuse de jazz. Ah non je suis chanteuse déjà et après je fais d'autres styles. En fait j'essaie de chanter tout. Donc du coup le jazz, le blues, la soul, la bossa nova, les musiques du monde, du rock. Enchanté. Ah c'est gentil. C'est gentil d'exprimer. Oui il fait froid. Et vous êtes batteur depuis quand ? Depuis l'âge de 4 ans à peu près j'ai commencé à taper mes premiers rythmes sur une batterie. Mon papa faisait de la batterie donc il y avait une batterie à la maison. Voilà c'était facile. Et vous êtes enseignant ? J'ai donné des cours parfois mais j'enseigne dans la rue avec tout le monde. Je parle de musique tout le temps. Je fatigue les gens avec ça. Et vous jouez dans la rue ? Ouais ça m'est déjà arrivé partout. Partout c'est possible. C'est possible d'aller jouer sur la lune. Pourquoi pas ? Vous gagnez les pourboires ? Ouais ça marche, ça marche. Parfois, parfois non mais bon. On mange pas quoi, on fait un peu de pranisme de temps en temps quoi. Ça fait pas de mal. C'est la vie d'un musicien ouais. Quel type de musique est-ce que vous préférez en général ? Pas juste le jazz. Je crois qu'en ce moment c'est la musique du monde. C'est tout ce qui est l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Toutes ces musiques traditionnelles. J'aime bien les puiser là-dedans pour mélanger quoi. Quel grand musicien inspiré vous ? Une qui me vient en tête, Rachel Ferrell. Allez une autre, Jill Scott. Et puis Anthony Hamilton. J'aime bien Shakti pour la musique indienne. Les Têtes brûlées pour la musique africaine. Omar Sosa, des artistes comme ça. Voilà, entre autres. Vous connaissez les chansons d'Adda James ? Ouais, I Drive a Gobline par exemple. Elle est chouette celle-ci. Ouais, elle est bien celle-ci. On l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada